GANAKOSI GANAKEMAYA KOLIGAYO AMOUR TROUBLE MIR DE NABA GAZA EFEDESSE ET TOBOLI KOUCHE NANSONER Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au JT SABBA, votre édition du journal Amour Décontracté, toujours au sommaire de ce soir. Bruno Chibala n'y partira pas, mais la bombe lancée par Henri-Thomas-Lukondo divise au sein de la majorité présidentielle. Après Norbert Basengues et Akinga Kati, Kone Inangay était dans une réunion stratégique de la majorité présidentielle quelque part à Kinshasa. Ça fait jaser, peut-il ou pas ? Réponse dans ce journal du rapporteur de la CENI. Des reportages de proximité pendant et surtout après la pluie. Pas de beau temps à Kinshasa. Les averses font des dégâts, des images émouvantes. Ils vous seront présentes et voilà l'aperçu, voulais-je dire, du JT SABBA de ce soir. Mesdames et messieurs, le bonsoir et celui qui a fait de nous suivre. Merci. Tout d'abord cette nouvelle, le caporal qui s'est récéré a été arrêté ce samedi 25 novembre 2017 en fin de matinée par les éléments du service des renseignements militaires. Cet élément de FRDC en partance pour Béni au Nord Kivu est l'auteur des tirs qui ont causé un mort ces matins. D'après le bourroumestre à l'aéroport de Kananga, les militaires du 11e régiment qui a été en poste à Kananga sont en cours de redéploiement vers Béni au Nord. Kivu, ils comptent par l'aéroport de Kananga en attente d'un avion pour être évacué. Cet aéroport a été ce matin. Les théâtres de tir s'ément la panique dans des cités environnantes. D'après le bourroumestre Ntoumba Boabua, ce sont des militaires qui ont ouvert le feu sur un homme présenté comme détraqué mental, mais qui a été confondus à un militien, Kamouina Sampo. A l'Assemblée nationale, le Premier ministre a présenté hier vendredi les projets de budget pour l'exercice 2018. A noter que la commission spéciale chargée de la rédaction des conclusions de la plénière sur l'interpellation de Bruno Chibala suite au dépôt tardif du projet de budget a publié son rapport. Dans ses rapports, la recommandation d'Henri Tomalokondo, conseiller au Premier ministre et démissionné, a été jugée anticonstitutionnelle. Ange Makadi et Éric Calambaï nous en parlent. Bien qu'appelé à démissionner, le Premier ministre Bruno Chibala a soutenu, devant les élus nationaux, le projet de budget et de finances publiques pour l'exercice 2018, un projet de loi élaboré dans un contexte difficile. Mon exposé sur le projet de budget de l'État de l'Union des Russes doit s'articuler autour des cartes égaux essentiels. Les générales concourent les réceptes internes de 6 675 4 milliards de francs congolais et les réceptes extérieures de 2 257 milliards de francs congolais. Les réceptes internes comprennent les réceptes comptes de 6 734 4 milliards de francs congolais, l'OSF exceptionnel de 75 milliards de francs congolais et les réceptes extérieures de 2 257 milliards de francs congolais. S'agissant de sa démission, la commission spéciale mise en place à cet effet a rejeté la demande des élus nationaux suite à un incident dans l'hémicycle. Henri Thomas Locundo, initiateur de l'interpellation, a finalement claqué la porte constatant la non-démission de Bruno Chibala. L'élu de Mbandaka a tout à coup procédé à la collecte des signatures pour une motion de censure qu'il attend déposée en début de la semaine prochaine. Et à l'issue de la plénière, nous avons recueilli des réactions, une fois de plus, Anzmakadi et Eric Calombay. Le projet de loi de finances exercice 2018 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à environ 10 000 milliards de francs congolais, soit 5 milliards de dollars et un taux de régression de 10,5% par rapport à l'exercice 2017. Un plan budgétaire jugé maudit par quelques députés du tout égard à la mission qu'a le gouvernement, l'organisation des élections et l'amélioration du social. L'année 2018 est une année très difficile pour lui, le gouvernement, dans la mesure où il y a beaucoup d'angers d'un côté, mais de l'autre, le gouvernement, par le truchement des accomptes provisionnels qui ont été collectés en 2017, sur base du revenu de 2016, qui était une année plus heureuse que 2017, le gouvernement a déjà consommé et il y a même des crédits d'impôt qui se sont constitués, qui doivent se reporter sur l'année 2018. Toutefois, quelques propositions ont été faites à l'exécutif national. Nous recommandons au gouvernement un contrôle bien planifié, bien organisé et efficace. On ne peut pas laisser le pays sans salaire budgétaire. On doit voter, on doit voter ce budget, bien sûr, maintenant, tous les aménagements. Henri Thomas Locondo, tout le monde en parle, c'est de lui dont il est question. Au sein de sa famille politique, les gens sont divisés autour de ses prises de position. C'est ce que nous dit cette petite réflexion. Pourtant estampillé majorité présidentielle, Henri Thomas Locondo, député élu de Mbandaka, restait parmi les personnages le plus emblématiques que connaîtra cette législature à l'hémicycle. Et pour cause, la liberté des pensées et surtout d'expression de l'ancien conseiller du chef de l'État ne surprennent plus depuis peu. L'homme, loin d'être soumis à la consigne de la famille politique, n'a jamais hésité à tirer même contre son propre camp chaque fois qu'il ne partage pas la vie avec. Henri Thomas Locondo, ancien sénateur, on peut le dire, est celui qui a sécoué les premiers ministres et son équipe, s'attirant ainsi la foudre le courroux de ses collègues députés de la majorité, dont certains ne l'ont pas épargné, les traitants de tout le monde. Reste plus qu'à attendre l'élu de Mbandaka sur son prochain coup. Et les travaux de l'Assemblée plénière extraordinaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur les procédures électorales ont été clôturés. C'était hier vendredi, 24 novembre, au centre Caritas. Les évêques ont promis de lancer un mot d'ordre après avoir constaté la mauvaise foi dans l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre pour une sortie pacifique de la crise. Les évêques ne laissent pas. Pour autant, le processus électoral orphelin, ils vont les confier à la prière de la Sainte Vierge Marie. Ont-ils dit, ils se disent déterminés à vaincre la mauvaise foi constatée dans la mise en œuvre de l'accord. Aussi, la Sainte Co va adresser au peuple un message d'orientation pastorale. C'est ce qu'a prévenu Marcel Outembi. L'avis des évêques sur les calendriers qui étaient très attendus n'a finalement pas été donné. On le sait, au lieu du 28, comme initialement prévu, c'est ce jeudi 30 novembre que les rassemblements organisent sa marche. Mais voilà, des groupes comme la Ligue de Jeunes, de la CCE, la Convention des Congolais Unis, Parti Cher, Alain Bermendé, Café Kuna, une organisation proche du Pupérdé, annoncent eux aussi des manifestations à la même date à l'UDPS. On avoue, n'est pas à comprendre cet acharnement. Oui, Anita, si on peut continuer, merci. Marche et anti-marche, MP Opposition, la plateforme, le centre de Germain Kambinga, joue au sapeur-pompier et appelle à l'apaisement et l'ouverture d'une table ronde dans une déclaration politique faite. Les centres appellent les tandems pouvoirs-opposition à l'apaisement et au ressaisissement de l'un et de l'autre. Les centristes déplorent les dérives de la bipolarisation politique et les risques que celle-ci fait péser sur la réussite du processus politique et électoral. En cours et à l'UDPS, parlons-en encore. Félix Tshisekedi condamne la confiscation du passeport du secrétaire général de ses partis, Jean-Marc Kabound, par les services de l'aéroport international d'Enjili, alors que ces derniers voulaient se rendre en Espagne pour répondre à l'invitation de l'international socialiste. En croire le président du RASOP, le passeport de Kabound, a été confisqué sans qu'une quelconque explication lui ait été fournie. Aucune raison, selon lui, ne peut justifier cet acte liberticide. C'était d'abord le vice-président de la CNI, la Commission électorale nationale indépendante, apparu dans une photo prise à l'issue d'une réunion stratégique de la majorité à Kinga Kati. Un tonnerre de réaction s'en est suivi. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a deux jours, c'est au tour de Cornel Inanga, président de la CNI, que la polémique s'enchaîne après qu'il ait pris part à une réunion de la même majorité dans un hôtel de Kinshasa. Pour Papi Tamba, communicateur de l'AMP, c'est un non-événement, ce n'est que normal, c'est ce qu'il nous a dit. On me dit que l'élément n'est pas prêt. Les membres du bureau de la CNI, justement, peuvent rencontrer les partis politiques. C'est dans leur prérogative. Pas de polémique, donc. Jean-Pierre Calamba, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, le disait sur le plateau de Numérica à Rachel Kittita, qui l'a reçu dans le cadre de l'émission Noticias. Extrait. Terminé par cette photo qui a fait polémique sur les réseaux sociaux, dans la presse nationale, le vice-président de la centrale électorale, Akinga Kati, qui aurait pris part à une réunion convoquée par le président de la République où il a réuni les bureaux politiques du PPRD. Voilà là où nous faisons la lecture. Il faut rentrer à la loi. Est-ce que vous avez déjà lu l'article 25 bis qui définit les attributions du vice-président ? Vous avez déjà lu l'article 25 terre qui donne les attributions du rapporteur ? Quand vous lisez, vous allez trouver là-bas qu'il est en relation d'informer les partis politiques. C'est qu'il en rencontre de tous les gens, qu'ils soient à Akinga Kati. Et cette machine à voter, donc, vous faites. Ceux qui ont peur de la machine pensent que la majorité a déjà boutiquée. Mais la pré-vêtée aussi là, parce qu'ils devraient aller aussi expliquer la machine à voter là-bas, tout comme tout parti qui en a besoin. On a expliqué à vrai que c'est-ci. Au moment où je pars, je viens de le laisser. Vous verrez le soir les photos avec le chef Goutimi, sur la machine à voter, sur le calendrier. Donc, c'est quand on n'a pas lu le texte des lois qu'on pose problème. Bon, entre-temps, pour avoir l'argent, vous savez combien de fois il a été déjà à Akinga Kati pour demander l'arbitrage du président entre la CENI et le gouvernement, quand ça ne marche pas. Mais ça se fait devant les rideaux, quand les enfants dorment, on ne veut pas réveiller les démons pour rien. Rencontrer les partis. Lui, là, à chaque jour, il nous fait des rapports, il a rencontré les uns et les autres. Tu sais qu'il y a ceux qui ne veulent pas qu'on se rencontre devant la caméra. Mais on se rencontre. Pas de polémique. Dans le processus électoral, quand les femmes s'en mêlent, c'est ce qu'il faut retenir de la première édition du forum dénommé « Les femmes s'impliquent ». Cette aide, c'est samedi au Palais du Peuple. Jefté Tzoleni Kitsita nous en parle. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes partout dans le monde, ou encore éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable sont quelques-uns des 17 objectifs de développement durable desquels vont graviter les travaux de ce forum. Durant deux semaines, soit du 25 novembre au 8 décembre, les participants regroupés en cinq panels vont échanger autour des mécanismes à mettre en place pour l'épanouissement de la femme. Questeur de l'Assemblée nationale et hôte de l'événement, Élisée Mounemboe appelle les femmes à saisir cette opportunité pour faire entendre leur voix. La prise de conscience de la responsabilité de chaque femme à participer à la gouvernance du pays en utilisant ses propres compétences constitue l'un des efforts majeurs de la présente foi. Suite au constat de la rupture entre les femmes ayant émergé et celles de la base, le forum femmes s'implique à l'ambition de réduire les fossés entre l'élite féminine constituée des femmes leaders d'une part et des femmes de la base ainsi que toute la population d'autre part. De son côté, Ève Bazaïba, président de la Ligue des femmes congolaises pour les élections, insiste sur les suivis relatifs à la mise en place des résolutions qui seront issues de ce forum. Pourquoi les Pongos doivent être un pays pauvre et très endédié ? Paradoxalement, on ressource ce que nous avons. Les femmes, donnez de la voix, les femmes, impliquez-vous pour changer. Parce que rester, demeurer dans cette situation, c'est que nous sommes complices, nous sommes consentantes nous-mêmes. Parce que rien ne nous manque. Dieu nous a donné tout, et même l'intelligence. Qu'est-ce qui nous manque à transformer des potentialités en ressources pour que les Pongos décollent ? Ne laissez personne de côté, tels sont les thèmes qui accompagneront les actions à mener pour lutter contre les violences faites aux femmes. Tout à fait autre chose dans ce journal. Après la pluie, il vient le beau temps dit temps à Kinshasa. On n'allait pas le dire partout, car dans certains coins, pendant et après la pluie, ce n'est que dégâts. C'est ce qu'a constaté Sonny Moulopoué dans ses reportages. Pella, c'est le nom de cette inondation qui se produit entre le mois de novembre et décembre de chaque année au quartier Ndanou, à Kingabwa. Elle survient lorsque le fleuve entre en cru et refoule ses eaux dans ses affliants qui, à leur tour, sortent de leur lit. La situation est restée la même malgré l'intervention du gouvernement l'année dernière. Les élèves ont du mal à se rendre dans leurs écoles et même les fêtes de fin d'année se passent dans les pirogres, selon des témoins. Comme vous le voyez, nous vivons dans des mauvaises conditions. Nous avons d'énormes difficultés pour effectuer les déplacements. Est-ce qu'on peut vivre en recourant au pirogre du sommet à la base ? Ils sont mauvais. Qu'aucun député ne foule son pied ici. Nous les avons votés. Ils n'ont rien fait. Nous voulons du changement. Et nous allons voter les candidats de notre choix. Nous voulons de vivre. Nous voulons de voter. Nous voulons de la police. 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 Est-ce que nous voulons de la police ? Cette fin d'année, Pella s'est annoncée dès mardi. La suite est connue d'avance. Dégâts matériels, maladies d'origine hydrique et quelquefois des pertes en vies humaines. Cérémonie des défenses des étudants de l'Institut Professionnel des Gastronomies d'Afrique, IPGA, C'était ce samedi. Cinq étudiants ont passé leur défense théorique et pratique. Une façon de démontrer les savoirs acquis dans l'art culinaire avant d'être lancée sur les marchés de l'emploi. Anita Kangoudia a eu le bonheur d'assister à cette cérémonie. Elle est avec Théodore Tchitoli. C'est dans l'initiative de promouvoir l'art culinaire que l'Institut Professionnel Gastronomies d'Afrique procède à la formation des étudiants dans la cuisine congolaise et étrangère. Lors de leur défense de la théorie à la pratique, les étudiants ont fourni la preuve d'avoir passé 15 mois à l'IPGA, la durée exacte que prend la formation. Au-delà de la promotion, cette formation vise aussi l'autonomisation de la personne, comme nous le confie son promoteur. Pour être un gastronome ou un professionnel, ça demande une certaine longue apprentissage, donc il faudra apprendre. Beaucoup de Congolais pensent que pour avoir du boulot ou pour avoir beaucoup d'argent, pour émerger dans la vie, il faudra faire les études universitaires. Mais en faisant la gastronomie, la personne peut devenir directement autonome. Parce que dans notre métier, ça ne nécessite pas d'avoir beaucoup de moyens pour ouvrir votre entreprise. Il suffit d'avoir juste peu de moyens, ça vous permet de faire par exemple un fast food, un chanduichéri ou un takeaway, comme les quinoa disent. Un motif de satisfaction pour les récipiendaires. Je suis vraiment satisfait, puisque je ne savais pas toucher même une qu'hier, mais à partir de l'IPGA, je suis en train de réaliser beaucoup de recettes. Je suis vraiment fier de l'IPGA. Les jurys louent l'initiative et se félicitent du niveau de la formation. Nous avons senti que l'IPGA forme bien, et j'en profite même d'appeler ceux qui traînent à la maison, ceux qui ne font rien, de venir apprendre et à la formation. Débuté en 2011, l'IPGA en est à sa 16e promotion. IPGA, Miam, Miam, j'espère qu'Ani Takangoudi a mangé. Invité de ce journal ou intervenant dans ce journal, Anthony Kayembe, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Expert santé numérique à télévision. Tu l'as dit. On parle de quoi ce soir, Anthony ? On parle de l'énurésie. De ? L'énurésie. L'énurésie. Qu'est-ce que c'est que l'énurésie, Anthony ? Bien, Ahmed, en fait, c'est une affection, n'est-ce pas, qui dérange la plupart de nos frères et soeurs dans la maison, c'est-à-dire qui font pipi au lit. Donc, à un moment de la nuit, pendant le sommeil, de manière inconsciente et involontaire, vous voyez un adulte, soit un enfant, pisser au lit. Il s'agit donc là de l'énurésie. L'énurésie, l'effet de faire pipi au lit. Anthony, ce phénomène touche beaucoup d'enfants. Que faut-il faire quand un enfant fait pipi au lit ? Effectivement, en fait, c'est un problème qui dérange le foyer parce que les parents se dérangent de voir leurs enfants toujours faire pipi. Il faut tout le temps sortir les matelas au soleil pour les sécher et ainsi de suite. Et là, ça dérange sérieusement. En fait, il y a plusieurs méthodes à tenir justement par rapport aussi aux causes, n'est-ce pas, à l'origine de cette énurésie. Mais de manière beaucoup plus simple pour les parents qui sont en train de nous suivre. Donc, il faut retenir que deux heures avant que l'enfant monte au lit, il faut d'abord l'aider à aller pisser et éviter à ce que, avant deux heures comme je le dis, que l'enfant monte au lit, éviter de donner les stocks hydriques. Quand j'ai dit stocks hydriques, tout ce qui est comme liquide, de l'eau, du sucré, du jus, tout ça, il faut éviter de donner à l'enfant, n'est-ce pas, les stocks hydriques. Parce qu'une fois que vous lui donnez, quelques heures après, l'enfant va laisser ça au lit. Anthony, bien ou pas bien de réveiller l'enfant pendant la nuit pour lui demander d'aller faire pipi ? Effectivement, c'est très important. Il faut réveiller l'enfant pendant la nuit pour aller se soulager ou aller faire pipi. Et justement, ça permet aussi à un enfant d'atteindre une certaine maturité, un réflexe, pour justement sentir que sa vessie est pleine, pour que de lui-même, qu'il arrive à s'élever pour aller dans les installations, pour aller se soulager. Anthony, dans certaines familles, on se manque des enfants qui font pipi, bien ou pas bien ? C'est très très mauvais, c'est parce que là, il faut déranger l'enfant, parce que la psychologie de l'enfant sera entamée, sera dérangée toute sa vie, sera honteux, et il n'aura pas un bon développement. Justement, parce que vous avez crié sur lui, vous l'avez tapé, justement, il n'arrêtera pas à pisser quand vous tapez, quand vous cognez. Justement, il faut l'aider, par contre, à l'aider à se réveiller pendant la nuit pour aller faire pipi, à éviter de lui donner à boire deux heures avant d'aller au lit. Tout ça, ça permettait à l'enfant de ne pas faire pipi au lit, au lieu de le taper et de le déranger moralement. Anthony, on est dans une famille un peu comme la mienne, trois enfants, deux pissent au lit, un autre n'épisse pas au lit. Pourtant, ils ont presque le même régime, ils prennent les mêmes boissons au courant de la journée. Qu'est-ce qui justifie ça ? Très bonne question, Ahmed, parce que là, il faut retenir que les enfants qui naissent dans une famille où, à l'époque, le père faisait pipi au lit, ou soit la mère faisait pipi au lit de manière séparée, vous aurez sans doute des enfants qui vont faire pipi, parce que là, il s'agit d'une question de probabilité. Mais quand vous êtes dans une famille où la mère et le père faisaient pipi au lit quand ils étaient jeunes, vous aurez au moins 75% de cas des enfants qui vont faire pipi au lit. Des enfants pisseurs. Effectivement, là, ça sera un problème un peu héréditaire, justement, mais qui va déjà à l'âge de 5 ans, l'enfant est censé arrêter de faire pipi. Quand ça évolue au-delà de 5 ans et qu'il n'y a que ça comme symptôme, donc ça, c'est vraiment un problème beaucoup plus secondaire et plutôt beaucoup plus primaire que que ça soit lié à d'autres pathologies qui deviennent de plus en plus secondaires. Anthony, ventrons le bourreur. Faire pipi au lit, est-ce seulement un problème d'enfant ou il y a des adultes qui font pipi au lit ? Ils sont là en train de nous suivre. Amen. Les adultes qui sont en train de nous suivre, il y a certains qui font pipi au lit. Il y a des foyers aussi où vous avez soit le père, soit la mère qui mouillent finalement le matelas. Ça existe dans le foyer des adultes qui font pipi. À quoi cela est-il dû, Anthony ? Très souvent, on peut remettre vraiment à 0 ou à 25% les problèmes de la mauvaise formation de l'organe urinaire ou du système urinaire. Mais la plupart des cas, il s'agit beaucoup plus d'un problème psychologique, surtout chez les adultes. Un problème psycho-affectif qui tient, qui touche beaucoup plus les adultes. Et très souvent aussi, c'est un problème d'incontinence, n'est-ce pas ? Quand les gens ne savent pas retenir finalement les pipis pour se réveiller et d'aller au lit. Et très souvent, c'est la fatigue aussi, très souvent. Quand on est dans un sommeil profond et qu'on ne sait pas vite s'élever, quand bien même on sent qu'on a envie d'aller à la mixtion, on ne sait pas vite s'élever, ça passe souvent par des rêves. Quelqu'un qui est en train de rêver, n'est-ce pas ? Qui est en train de faire pipi dans un coin, dans son rêve, mais qui est en train de faire pipi par contre sur son lit. Il s'agit là peut-être de l'appareil, je ne dirais pas ça entre guillemets, mais c'est vraiment la lenteur de s'élever pour aller à la mixtion. C'est guérissable, Anthony, c'est guérissable ? Oui, si les adultes et les enfants suivent ces petits conseils, d'arrêter de prendre de l'eau ou tout ce qui est liquide, deux heures avant, n'est-ce pas, d'aller au lit, ou carrément aussi pendant la nuit, si vous avez cette lenteur de vous réveiller et d'aller au lit, mettez votre arme quelque part au chevet de votre lit, justement pour que ça vous aide à vous lever pendant la nuit et d'aller faire pipi. Anthony Kayembe, merci. J'aime ton style, Anthony. Merci beaucoup, Alain. Suite de ce journal, l'affaire Libye, on en parle encore, le drame que vivent des centaines de personnes dans les pays des Kadhafi continue à susciter des réactions à Kinshasa. Une manifestation a eu lieu au siège de l'ambassade. C'était au courant de la semaine. Les gens pas nombreux présents ont plutôt montré leur détermination à faire cesser ce qui se fait en Libye. Rétour sur le fait. Des cris, des chants, des scénettes jouées sur place pour dire non à cette forme d'esclavagisme. Des Congolais, les aînés, ont décidé de manifester devant le bâtiment de l'ambassade de Libye à Kinshasa. Nos frères africains, mais aussi comme on l'est, sont maltraités en Libye, mais aussi dans certains pays du Maghreb. Alors, nous nous sommes dit qu'en tant que jeunes, qu'il était important pour nous de venir montrer notre indignation parce que nous considérons que l'homme noir n'est pas une bête de somme. Nous voulons dire non et nous disons non à l'esclavage parce que c'est vraiment inacceptable en plein 21e siècle, en plein 2017, un marché aux esclaves. Ce n'est pas normal. Donc je viens là pour dire non. Non et non. Les migrants, même s'ils sont migrants, ils ont leurs droits. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il demande au gouvernement congolais d'ouvrir une enquête question d'avoir une idée précise des Congolais victimes de ce trafic en Libye. Nous pensons que nous devons aussi interpeller notre gouvernement congolais. Nous nous demandons sincèrement aux autorités congolaises à plus de démocratie, mais aussi à donner un avenir meilleur à ces jeunes. C'est un documentaire de la chaîne américaine CNN qui a revelé le scandale de migrants vendus aux enchères en Libye. Et si l'affaire traite d'êtres humains en Libye est connue de tous pour susciter autant d'émotions et de colère, eh bien c'est parce qu'une journaliste a bien fait son boulot en effet, Nima El-Baghir, notre consoeur journaliste CNN, s'est rendue sur place pour enquêter sur ces faits. A tout seigneur, en tout honneur, nous vous proposons le portrait de cette femme exceptionnelle dressée pour nous par Ange Makadi. Âgée de 39 ans, Nima El-Baghir est connue sur le plan international avec ce reportage courageux d'Afrique et du Moyen-Orient d'origine soudanaise. La journaliste Nima El-Baghir a réussi à faire encore parler d'elle par cette histoire de la vente aux enchères de migrants en Libye révélée le 14 novembre dernier. Sur les images diffusées sur la chaîne américaine CNN, l'on pouvait voir des marchés nocturnes ou des hommes noirs. La plupart des migrants originaires d'Afrique subsahérienne empruntant la route périlleuse, passant par la Libye pour allier l'Europe, être vendus au plus au front. Ce n'est pas une première pour la jeune dame. La correspondante internationale de CNN a démarré sa carrière à l'agence Reuters en couvrant les conflits au Darfur. Comme Dr. Lissab, son travail l'a amené dans certains des endroits les plus sombres et les plus difficiles a dénoncé au cours des 12 derniers mois. Déjà en 2005, la trentaineaine avait rejoint Morte 4 News en tant que journaliste et a couvert une histoire exclusive des viols commis par l'Isouda de l'Union africaine. El-Baghir a couvert, entre autres, l'histoire de l'enlèvement de 250 filles par Boko Haram. Elle a également interviewé deux filles qui ont fui les militants. Son mérite reconnu par ses pairs, El-Baghir, a été primé en 2008 par l'Association de la Presse étrangère, l'histoire de l'actualité télévisée de l'année et la journaliste de l'année de l'émission, Lauréate des Lauréats. En 2016, Nima est nommé journaliste spécialisé de l'année 2016 par la Royal Television, Society Awab, prenant d'énormes risques, son audace dont le reportage l'a établi comme l'une des journalistes exceptionnelles dans les mondes. Avec ses nouveaux reportages chocs et au péril de sa vie, la journaliste et soudanais se retrouvent une fois de plus propulsée au devant de la scène internationale et a réussi à faire réagir les décideurs politiques et autres personnalités importantes. Voilà, c'était la Ange Makadi, une fille exceptionnelle qui a fait le portrait d'une femme exceptionnelle. Et c'est par ici qu'elle prend fin ce journal. Merci de visiter notre page Facebook Numerica TV officielle. Merci de votre attention. Merci à l'équipe qui a permis la réalisation de ce journal. Bonne suite de programme sur Numerica Télévision. La haine est à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa servante Mama Béatrice Moukoumbi Mbembe décès survenue le 20 novembre 2017 à 20h. Le programme se présente comme suit. Dimanche 26 novembre 2017, levé du corps de la mort de la clinique Galima. Le corps de la defunte sera exposé dans la salle polyvalente Lalabi située à Kinshasa sur l'avenir à Sousa numéro 19 dans la commune Kassavobo. L'unimation aura lieu à Kinkoli dans la commune de la Télé. Que l'âme de la defunte repose en paix. Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa servante Mama Béatrice Moukoumbi Mbembe décès survenue le 20 novembre 2017 à 20h. Le programme se présente comme suit. Dimanche 26 novembre 2017, levé du corps de la mort de la clinique Galima. Le corps de la defunte sera exposé dans la salle polyvalente Lalabi située à Kinshasa sur l'avenir à Sousa numéro 19 dans la commune Kassavobo. L'unimation aura lieu à Kinkoli dans la commune de la Télé. Que l'âme de la defunte repose en paix. Sous-titrage ST' 501.